Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport dont voici le programme. Vous aurez donc du cyclisme avec le départ de la 54e édition de la course cycliste Paris-Roubaix-Espoir. Nous parlerons foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Nous irons au basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et du basket encore avec les rencontres de cette fin de semaine. Et en image, il y aura donc la rencontre des U13 filles 2 qui recevaient Solème, les seigneurs B garçons qui jouaient contre Aulnois Emery et enfin les seigneurs à filles qui recevaient Caudry. Mesdames, Messieurs, bonjour. Parlons cyclisme. Comme l'année dernière, nous vous rappelons que la course cycliste Paris-Roubaix-Espoir, dans sa 54e édition organisée par le Vélo-Club de Roubaix-Lille-Métropole, partira du Cato-Cambresi avec le timing suivant. Le samedi 6 avril 2024 à la salle de danse du Palais des Sports, à 16h30, aura lieu le tirage au sort de l'Ordre des véhicules sportifs. Le dimanche 7 avril de 9h30 à 10h40, la présentation des équipes se fera au quart podium du département qui sera situé face au musée Matisse. Le départ fictif est prévu pour 10h50. Vous pouvez donc assister à ce départ devant le musée Matisse. Ce qui nous amène directement au foot pour vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. Match nul de partout des U11-1 contre Cambrai. Défaite 3-1 des U10-A à Saint-Sauve. Défaite 11-3 des U10-B contre Cambrai-Amérique. Victoire 3-2 des U13 contre Sébourg. Victoire 1-0 des U13-2 contre Villers-Routre-Haut. Match nul de partout des U12-2 à Bruyé. Défaite 6-1 des U12-1 à Walers. Défaite 2-1 des U18 à Tri. Victoire 8-2 des U17 contre Neuville. Victoire 2-0 des Seigneurs-1 contre Aumont. Victoire 3-0 des Seigneurs-2 atteint l'évêque. Défaite 4-0 des U15-1 contre Saint-Le Noble. Et victoire 4-2 des U11 contre Kévy. Voilà tout pour le foot. Et maintenant, passons au basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Victoire 52-15 des U13-1 contre Aumont. Défaite 28-49 des U13 filles-2 contre Solème. Victoire par forfait 20-0 contre Valenciennes des U13 garçons. Défaite 57-16 des U15 à Condé. Défaite 52-34 des U17 à Peuvel. Défaite 64-44 des Seigneurs-B filles-2 à Ferrière-la-Grande. Victoire 25-21 des U11 à Écodin. Défaite 40-93 des Seigneurs-B garçons contre Aulnois. Victoire 88-66 des Seigneurs-A garçons à Rennes. Et victoire 73-61 des Seigneurs-A filles contre Caudry. Toujours du basket avec cette fois-ci les rencontres. Bon, à domicile pour samedi, 14h, les U9 reçoivent Caudry. 15h30, les U11 garçons accueillent Éco-d'œuvre. 17h, les U15 garçons reçoivent Coincis. 18h30, les Seigneurs-B filles reçoivent Lourche. Et 20h30, les U17 garçons reçoivent Valenciennes. Et maintenant, en déplacement, pour samedi, 15h30, les U13 filles-1 à Douchy. 15h30, les U13 garçons à Landrussie. 17h, les U13 filles-2 à Crépins. 18h30, les Seigneurs-B garçons à Fourmis. 20h30, les Seigneurs-A garçons à Saint-Solves. Et dimanche, 10h30, les Seigneurs-A-Filles à Bayel. Maintenant, nous vous avons préparé quelques images dans les rencontres qui se sont déroulées dernièrement. À savoir que nous avons eu les U13 filles-2 qui recevaient Solème. Les Catlésiennes entament leur match dans un style très brouillon, au point qu'à la troisième nuit déjà, les adversaires mènent par 5-0. À partir de la cinquième minute, les Catlésiennes se ressaisissent, ramènent tout de même le score à 4-5 avant la fin du premier quart-temps. Le deuxième quart-temps connaît une spécificité des deux côtés. Le jeu est très décousu, mais les adversaires s'en sortent très bien. Fin du quart-temps, 25-12 pour les Solémoises. Après le repos, le troisième quart-temps était censé être plus décisif pour les Catlésiennes, mais il est plutôt terne au vu du score 22-37. Et on s'achemine inexorablement vers une défaite catlésienne. Score final, 23-49 pour Solémois. Reportage Claude Delcourt et André Bion. Bonjour, je m'appelle Nawel, j'ai 11 ans et je fais du basket depuis très longtemps. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 13 ans et je fais du basket depuis 9 ans. Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 12 ans et je fais du basket depuis 5 ans. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 12 ans et ça fait 6 ans que je fais du basket. Bonjour, je m'appelle Elia, j'ai 11 ans et ça fait 3 ans que je fais du basket. Bonjour, je m'appelle Eva et j'ai 11 ans et ça fait un an que je fais du basket. Alors dites-moi, vous avez gagné aujourd'hui comment ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez gagner aujourd'hui ? Le jeu collectif. C'est quoi qui vous a fait gagner aujourd'hui ? La défense. La défense ? Des passes aussi. On a fait beaucoup de passes. La défense et le jeu d'équipe. D'accord. Et pour toi c'est quoi ? On a fait du travail d'équipe, on a fait des passes, on a fait tout ensemble. Donc du coup on a gagné. D'accord. Et toi tu penses que c'est ? Bah c'est bien parce qu'on ne prend pas tout au sérieux. D'accord. On est aussi pour la rigolade et pour s'amuser, pas que pour gagner. Très bien. Et toi ? Le travail d'équipe. D'accord. Allez, les filles, on vous souhaite un bon retour à Solème. Merci. Et puis à bientôt. A bientôt. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu du mal sur le repli défensif. On a eu beaucoup de problèmes hors bon. Là on affronte une équipe avec pas mal de joueuses assez grandes. Du coup, physiquement, c'est assez compliqué. On a encore du mal sur les transitions. Et ouais, tout simplement. Ça fait beaucoup de choses, mais bon, c'est comme ça. D'accord, du travail. Bon, ça vous charge du classement ? On était en sept victoires pour zéro défaite. C'est notre première défaite. Et on reste pour l'instant en première position. Il nous restera deux matchs à faire. D'accord. A ici contre Valenciennes et un à Crépins. Donc je pense que ça va passer. On verra, oui, certainement. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire aux filles aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il leur a manqué réellement ? Il nous a manqué un peu d'agressivité. Un peu d'envie. Ça a l'air bon, c'est beaucoup d'envie. Mais là, on regarde un peu les mouches voler. Mais c'est comme ça. On va le travailler. Ça va aller. Bon, d'accord. Allez, on vous souhaite un bon travail. Merci André. Merci André. En défendant. En défendant. En l'opposé, tu peux ? Merci André. Merci André. Merci André. Merci André. Merci André. Merci André. Merci et merci à mon nom. Merci. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurslet. Et maintenant, nous allons passer au match des seniors Bégarçons qui jouaient contre Olnoa Emery. Un match un peu compliqué pour les catésiens qui arrivent à la mi-temps avec le score de 19-46 pour Olnoa. Après la mi-temps, le rythme se maintient. Les adversaires font la pression. Les catésiens résistent. Le troisième quart temps se solde donc par le score de 33-71 malgré les efforts des catésiens. Le match connaît un score final de 40-93 pour les adversaires. En tout cas, il faut dire bravo aux catésiens car à 5. Ils ont fait le travail de 10. 10 qui est le nombre de joueurs en face. En étant 5, ils s'en sortent tant bien que mal. Reportage Claude Delcourt et André Biong. Moi, c'est Stéphane. Je coache l'équipe depuis cette année. Ça fait 11 ans que je suis au club d'Olnoa. Que dire de plus ? Je ne sais pas. Cette année, j'ai repris le groupe. L'année dernière, on était une division au-dessus. Et comme il n'y avait plus de coach, j'ai repris le groupe et on est redescendu au plus bas niveau. On fait une belle saison. On est 3e. Je suis content de mes joueurs. Ils font une belle saison. Ils ont fait un beau match aujourd'hui. Parlez-nous de votre match d'aujourd'hui. Notre match d'aujourd'hui, il fallait le gagner parce que c'était le dernier match à l'extérieur. Et dans deux semaines, on reçoit les deuxièmes. Donc, c'est le match de la saison. Il fallait absolument gagner le dernier match à l'extérieur. Ils l'ont fait avec la manière. Donc, je suis content d'eux. Ils peuvent être fiers d'eux. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Je suis content d'eux depuis le début de saison. Aujourd'hui, ils ont fait vraiment un très beau match. Parce que ce n'est pas évident. Souvent, quand il y a une grosse différence d'écart, on s'endort. On fait un peu n'importe quoi. Et là, ils l'ont fait avec la manière. Et ils ont été sérieux du début jusqu'à la fin. Donc, je suis vraiment content d'eux. Aujourd'hui, par rapport à l'habitude, les garçons, ils ont quand même fait le taf. On n'est pas encore dans le record du score. Mais bon. Après, on fait le taf. On se fait plaisir sur le terrain. On n'était que cinq à jouer encore une fois. On fait ce qu'on peut. Il faut tenir quatre cartons. Bon, ben voilà. Après, ça vaut être des jeunes. C'est vite fatigué. Donc, voilà. Mais je n'ai toujours pas compris. Cette équipe n'a que cinq joueurs. Non, pas cinq joueurs. Ben, normalement, allez, l'objectif complet, on est six, ben, sept, je crois. Sept avec du renfort de la première. Mais l'équipe première joue à l'extérieur. Ah, l'autre joueur. Donc, après, on jongle là-dessus. Il nous reste encore deux matières d'extérieur à faire. Sachant qu'on ne peut pas se fermer de faire forfait. Parce que sinon, ça serait un forfait général. Donc, on va tout faire pour aller au bout les deux prochains week-ends. Bon, qu'est-ce que tu dis à tes garçons aujourd'hui ? Rien de spécial. Bon, qu'ils ont mieux joué que d'habitude. Après, il faut qu'ils prennent confiance en eux, en fait. Qu'ils soient un peu plus souples sur le terrain. Et puis, l'agressivité, en fait. Dans le bon sens du terrain. L'agressivité envers le ballon, la défense. En attaque, accélère un peu. Et puis, voilà. Mais ce qu'on dit aux jeunes. C'est ce qu'on dit en Benjamin. Minim, on commence à parler de ça. Et bon, voilà. Il leur reste combien de matchs, là ? Moi, personnellement, mon équipe, deux. Deux à l'extérieur. Donc, j'espère qu'on va pouvoir les faire. On va croiser les doigts. Bon. Voilà. Allez, on va vous souhaiter bonne chance, surtout. Merci, André. Merci, mes provisions. Suite et fin avec le basket. Cette fois, ce sont les seniors à filles qui recevaient Caudry. Un match qui a démarré presque lentement et au cours des dix premières minutes, le rythme s'est accéléré jusqu'à la fin du quart temps sur le score de 27-14 pour l'hécathésienne. Au deuxième quart temps, l'hécathésienne manque de vivacité mais termine sur le score de 40 à 29. À la reprise, l'hécathésienne est de plus en plus lente dans le jeu, ce qui permet aux adversaires de réduire le score. 56-46. Le dernier quart temps marque un peu la fatigue et l'hécathésienne prenne l'option de marquer à trois points. Ce genre de panier remonte le score pour une fin de match à 73-61 pour l'hécathésienne. En tout cas, elles étaient venues de loin, quand même, l'hécathésienne. Elles ont gagné. Reportage, Claude Delcourt et André Biand. Un match compliqué qu'on se met à jouer au bout d'un quart temps et demi. Donc courir après le score en ayant 20 points de retard, c'est compliqué. On est bien revenus, mais on paye notre mauvais premier quart temps et notre début de deuxième quart temps. C'est tout, il n'y a rien à dire. Un match, c'est 40 minutes, ce n'est pas 20, ce n'est pas 25, c'est 40, c'est ça qui fait la différence. Mais globalement, qu'est-ce qui vous a manqué ? De l'envie, de l'intensité en début de match, tout simplement. On s'est mis à défendre, comme j'ai dit, en moitié de la première mi-temps et c'était trop tard. Donc c'est tout. On sait ce qu'on a à faire sur les prochains matchs et on espère que ça ira mieux. Qu'on sera prêt dès le coup d'envoi et pas avoir une équipe à réaction, mais une équipe qui prend les devants tout de suite. Et vous en êtes à quelle place actuellement ? On doit être 8e, je crois. Donc mieux de tableau. On va dire le maintien, ça devrait bien se passer si on continue à bien jouer d'ici fin de saison. Après, nous, l'objectif, c'était clairement de se maintenir. On vient de monter en D1. On découvre le niveau, on découvre les exigences de ce niveau-là. Et on l'a vu aujourd'hui. Dès qu'on ne se met pas à jouer et dès le début du match, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter, alors ? De faire mieux sur les prochains matchs, tout simplement. Allez, nous vous le souhaitons et puis ils sont bons retours. Ouais, merci à vous. Au revoir. Aujourd'hui, c'est un jour avec. Oui, c'est un jour avec. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui a fait le... Je le penche aujourd'hui ? L'entente d'équipe, la cohésion. Je pense que ça fait beaucoup. On a remis un peu les choses au point après la dernière défaite. Et c'est bien parce qu'elles ont su rebondir. D'accord. Et aujourd'hui, vous occupez quelle place, là ? Alors, je pense qu'on va repasser... Il y a deux équipes qui étaient au coude à coude avec nous qui ont perdu. Donc, il faut attendre les résultats d'aujourd'hui, en fait. Et puis, on a un match de retard. Donc, le classement, pour l'instant, il n'est pas très fiable. Et je pense qu'on va être en quatrième, cinquième position. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux filles aujourd'hui ? On dit bravo. Elles ont rebondi. Elles ont très bien défendu. Et elles ont su rester calmes face à une équipe qui est parfois pas facile à jouer. D'accord. Alors, quels sont les objectifs, finalement ? De continuer à gagner et de finir dans les quatre premiers. En tout cas, nous vous le souhaitons vivement. Merci, Audrey. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada